Je vous présente un extrait de Land Art collection automne-hiver par Bettina Mercier. Les animaux de l'automne. Tu peux créer des animaux avec des feuilles et des graines. Tom s'est prêté au jeu et a réalisé l'écureuil. Le coq, le renard et le papillon de nuit sont aussi très faciles à réaliser. A toi de jouer ! Les étoiles. Dessine des étoiles sur une feuille ou sur le sol à l'aide d'un bâton afin que le contour soit à peu près équilibré, puis pose des graines sur les lignes. On peut aussi remplir les vides avec des graines. Ici, j'ai utilisé des graines d'eucalyptus que l'on trouve facilement dans le sud de la France. Les mandalas. J'appelle ces compositions des mandalas parce que l'on part du centre et que l'on s'en éloigne en ajoutant différents éléments. Les enfants aiment beaucoup se prêter au jeu. Par contre, si tu souhaites les prendre en photo, il faut que les feuilles ou les graines fassent le moins d'ombre possible au tableau final. Les cercles. Sur cette photo, je me suis amusée à utiliser des graines de différentes couleurs, formes et tailles. Bien sûr, il faut d'abord aller les ramasser et les stocker et quand tu en as suffisamment, tu peux t'amuser à faire ta composition. N'oublie pas de la prendre en photo. Les lignes. Comme tu peux le voir, j'ai utilisé des feuilles de deux couleurs et je les ai attachées entre elles à l'aide d'une brindille. Je me suis aussi amusée à trouer des feuilles avec une perforatrice et à mélanger les couleurs. Le bateau. Comme dans le premier livre « Artistes de plage », j'ai imaginé un petit bateau aux couleurs de l'automne. J'ai trouvé un bout de bois flotté, j'ai planté une feuille dedans et hop ! Vogue mon joli bateau. La feuille va prendre le vent et le bateau va avancer. Ici le voilà, parti sur le lac d'Annecy. Brochette de feuilles. Il est très facile de réaliser ces jolies brochettes de feuilles. Il te faut juste un bâton et des feuilles de couleurs différentes. Et ensuite, à toi de trouver l'endroit où tu pourras les poser et faire une belle photo avant de les laisser. Le tapis de la forêt. Dans le livre « Artistes de plage », il y avait le paillasson de la mer avec les boules de posidonie. Voici celui de la forêt avec des bocs de châtaignes. Attention, ça pique les doigts ! Tu pourras essuyer tes chaussures avant de rentrer à la maison. Les spirales. Les spirales, c'est ce qu'il y a de plus facile à réaliser. On commence par le centre et on tourne. Tu peux utiliser différentes pommes de pain, des graines ou des feuilles. Tu peux laisser ta spirale en place pour le plus grand plaisir des passants qui découvriront ton œuvre. Les racines. Un jour, pendant les vacances de la Toussaint, j'ai proposé aux enfants de rassembler toutes les pommes de pain qui étaient tombées par terre et nous avons ajouté des racines à cet arbre. Nous nous sommes bien amusés. C'était chouette de créer quelque chose tous ensemble. Une belle journée d'automne. Les pierres de la rivière. Au cours d'une balade au bord de la rivière, on a trouvé des pierres marquées d'une ligne blanche. On s'est tous amusés à créer des alignements intéressants. Ici, cela forme un triangle. Mais on peut aussi construire de grandes lignes en disposant les pierres, les unes à côté des autres. L'automne, c'est aussi les premières chutes de neige. Et si tu faisais ton bonhomme de neige à l'envers ? C'est tellement plus rigolo. Tu as vu le mien ? Il fait le poirier. Pour m'amuser, j'ai posé de drôles de cheveux sur mes bonhommes de neige. Avec des plumes ou des stalactites. Ça change, non ? Disques glacés. Les disques glacés sont faciles à obtenir. Il suffit d'un ou plusieurs récipients dans lequel, lorsqu'il fait très froid, tu laisses de l'eau gelée pendant la nuit. Le lendemain, tu obtiens un beau cercle plus ou moins transparent. Tu peux poser des feuilles dans l'eau. Elles vont être prises dans la glace. Tu peux aussi laisser tremper une ficelle dans l'eau. La glace va l'emprisonner. Et tu pourras alors accrocher le disque à un arbre. C'était Land Art dans la maternelle magique. N'hésitez pas à cliquer sur mes autres vidéos et à vous abonner. Et... ... ... ...